bonjour donc me revoilà aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale j'ai l'occasion de pouvoir vous montrer quelque chose donc je vais en profiter donc j'avais fait ma pose de vsp et color club et voilà j'ai voulu récupérer quelque chose son canapé et en soulevant un petit peu et bien évidemment l'ongle a pas résisté le canapé un long bleu il n'a pas tenu il a cassé donc je me colle tout simplement un petit bout de sparadra blanc sur ce genre de casse et vous voyez c'est pas une petite casse comme ça ça m'a permis d'attendre puisque j'avais pas le temps de m'en occuper tout de suite donc j'ai collé mon petit bout de sparadra et maintenant il faut que je m'occupe de ça parce que c'est vraiment pas joli donc ça va je me suis pas fait de mal mais vous voyez c'est vraiment coupé à ras donc déjà je vais commencer par enlever la pose de vsp donc pour pas me sensibiliser encore plus parce qu'en dessous ça m'a quand même fait mal et comme on peut pas voir ce qu'il y en dessous justement donc je vais choisir le plus doux donc pas de lime mais comme d'habitude au remover donc je vais prendre mon petit clip mon petit remover habituel avec mon petit coton je vais simplement le déposer de cette façon dans la description je vous mettrai le lien pour la dépose du vsp bien au complet là je vous demande vite fait en rapide pour que vous voyez au fur et à mesure comment l'ongle est en dessous la cassure donc histoire que la dépose se fasse vraiment bien comme il faut vu que j'ai pas du tout envie d'avoir alli mais je rajoute un peu de produit et au lieu d'attendre mes huit minutes habituelles là je vais attendre 10 12 minutes pour éviter d'avoir à gratter justement vu que l'onglet cassé donc voilà c'est parti non voilà donc on enlève ça nickel voilà comme ça je peux bien voir ce qui se passe en dessous donc là c'est parfait il n'y a pas de bleu il n'y a pas d'hématome pour pas me blesser plus vu que là c'est l'ongle naturel je coupe le petit bout qui reste ici j'enlève les petits résidus de couleurs vous voyez avec 12 minutes quand on dépasse le temps de dépose il n'y a vraiment pas besoin de de frotter pour pouvoir tout enlever donc quand on se fait du mal c'est parfait donc voilà donc je désinfecte je pousse mes cutis donc là il n'y a pas grand chose à pousser puisque la pause je l'avais juste fait j'essuie un petit peu juste pour enlever l'humidité et je prends et je prends mon fameux buffer donc pour pouvoir repréparer vite fait ma petite plaque il n'y a pas besoin de trop insister au niveau des cutis puisque c'est pareil je venais juste de faire la pause on va juste passer un petit peu ici puisque ça a cassé voilà on passe bien ici parce que mon ongle a une forme bizarre à l'endroit de la cassure bon voilà une fois dépoussiré donc voilà je mets un petit coup de nail prep donc si vous voyez à mon ongle là ça se voit quand même qu'il y a eu un petit choc quand vous voyez les petits points noirs qui sont au bout quand c'est juste au bout comme ça c'est pas embêtant après si on a une grosse marque noire là il vaut mieux pas poser au mieux laisser l'ongle se reposer donc là la seule chose que j'ai justement c'est ces toutes petites pointes noires au bout donc ensuite vu que justement en ongle je suis pas si vous voyez mais il ya une forme qui n'est qui n'est plus du tout idéal donc je vais utiliser une ruber base pour lui redonner un petit bord libre un petit peu plus joli donc d'abord je vais prendre mon primer je vais le poser en fait vu que j'en ai mis l'autre jour je vais pas en reposer partout je vais juste en mettre sur mon bord libre pour être sûr que ça adhère bien comme il faut c'est tout ça sert à rien de mettre tout le temps du primer tout le temps à part fragiliser les ongles on n'y gagne rien du tout donc là j'en mets juste sur le bout pour maximiser l'adhérence ensuite je vais prendre la base donc une ruber base on peut la poser directement mais comme moi j'ai des traitements un petit peu compliqué au niveau médical et bien je m'assure un maximum d'adhérence en mettant une très fine couche de base avant et je frotte mon pinceau comme ça pour que ça adhère bien au niveau de l'ongle surtout là vu que c'est cassé voilà et je catalyse donc ensuite je m'occupe de mon chabon je le positionne au mieux pour récupérer une jolie forme voilà je prends ma ruber base je commence par appliquer une fine couche partout et ensuite j'en reprends pour faire un bord libre donc je mets une boule ici un petit peu comme si c'était du gel et je le travaille au pinceau il fallait que ça tombe sur ma mauvaise main je forme un petit apex qui a quand même une petite épaisseur donc si on veut pas que ça casse ou un petit choc il faut faire un petit apex donc je précise la ruber base parce que beaucoup m'avait déjà posé la question ça ne remplace pas un gel on ne peut pas faire une pose de gel avec une ruber base on peut juste faire un petit allongement pour une réparation et je catalise donc voilà donc je peux enlever mon chablon vous voyez c'est vraiment un petit allongement par rapport à la longueur que ça avait avant c'est pas une pose de gel ça n'a rien à voir donc je prends un coton et je dégraisse donc avec une lime je vais parfaire un petit peu la forme je passe un petit coup très léger partout c'est juste pour permettre l'adhérence de la couleur après c'est tout vous voyez là je reprends d'ailleurs mon petit buffer parce que le but c'est pas de défaire ce qu'on vient de faire juste que la couleur puisse bien accrocher on enlève les petits barbules sur le contour donc voilà ça permet que mon ongle retrouve une forme un petit peu plus normal un petit peu plus jolie et je repose ma petite couleur par dessus donc c'était le bleu je catalise la deuxième couche je recatalyse ensuite ma finition donc comme vous voyez je mélange les marques j'ai la base et la finition des riole polish et avec les color club ça marche très bien généralement les bonnes marques entre elles fonctionnent très bien et je catalise une dernière fois donc voilà c'est catalysé donc là j'attends que ça refroidisse un petit peu et je dégraisse et pour finir je passe une petite huile cuticule donc voilà on a récupéré un ongle qui est plus joli avec un petit bord libre qui est plus net une jolie forme avec la petite rubeur base on n'a plus qu'à attendre que l'ongle naturel en dessous repousse naturellement donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt au revoir